Hello ! J'espère que tu vas bien. Du coup je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup je te propose une vidéo livre. Et du coup aujourd'hui je vais te proposer trois livres, un digital et deux livres que j'ai physiquement à côté de moi. Je vais te dire un petit peu mon avis sur ces trois livres, le résumé et je vais surtout essayer de pas te spoiler. Voilà, on y va ? C'est parti ! Je te propose du coup qu'on commence par ma toute dernière lecture et c'était également une lecture en digital, c'est l'ombre d'Adeline ou Haunting Adeline, en anglais il me semble que c'est ça. Donc du coup c'est un livre à la base en anglais qui a été traduit en français. Il y a deux tomes et pour l'instant on n'a que le tome 1, voilà. Donc le tome 1 est sorti le jour de mon anniversaire, à savoir le 7 mars. Donc autant dire que ce livre là quand je l'ai lu, enfin je l'ai vu plutôt sur tiktok, quand j'ai lu le résumé, je me suis dit ce livre-ci il est fait pour moi. Clairement il n'y a pas d'autre possibilité. Après je peux très vite m'emballer sur un résumé et quand je télécharge les extraits sur Kiddles, ça maintenant je le fais systématiquement avant d'acheter un livre ou on a le début du livre, eh bien ça m'arrive d'avoir une très grosse déception après avoir lu le début du livre. Comme par exemple j'étais très déçue de Hooked. D'ailleurs cette autrice là a sorti un deuxième livre qui s'appelle Skerd je crois et j'avais tellement entendu parler de Hooked et je l'avais lu dans ma Fnac et j'avais tellement hésité à l'acheter et j'ai bien fait en fait de ne pas l'acheter parce qu'en fait quand j'ai lu le début du livre, ça m'a pas plu du tout. Mais alors à un point ça aurait pu me plaire parce qu'il y a quand même une histoire un peu de stalking et moi j'adore quand il y a du stalking mais là clairement j'ai trouvé ça tellement bizarre. Pourtant des dark romances j'en ai lu mais je sais pas ça m'a pas parlé donc donc voilà. Et il y a encore pas longtemps j'ai essayé de relire du coup les extraits de ce fameux livre Hooked parce que j'en ai tellement de nouveau entendu parler sur le booktok je me suis dit bon peut-être que là ça va peut-être être un peu plus aligné avec ce que je veux lire. Bah non ça passe pas. Donc bon j'ai l'impression que je vais jamais lire ce livre-ci pourtant il y en a plein qui l'ont lu qui l'ont adoré. Mais je sais pas moi il y a des trucs je sais pas ça m'a bloqué. Bref. Renons-en au mouton à savoir l'ombre d'Adeline donc du coup comme j'ai été dit j'étais grave grave emballée par le résumé. J'ai téléchargé du coup quand le livre a été enfin disponible j'ai téléchargé un extrait et ça a confirmé. Du coup j'ai sauté sur l'occasion et je suis allée du coup d'abord à ma fnac pour parce qu'à la base je voulais l'acheter en livre réel. Bon il y était pas donc du coup je l'ai acheté en digital. Donc au lieu de l'acheter 20 pages je l'ai acheté 12 ou 13 euros. Et très clairement j'ai adoré ce livre et j'attends avec on va dire grande impatience le tome 2. Alors du coup je vais lui mettre la note de 4 étoiles sur 5 parce que j'ai adoré mais ça pas non plus été le coup de intersidéral comme ce que j'ai pu déjà on va dire enfin ouais ressentir, éprouver. Mais alors vraiment j'ai beaucoup beaucoup aimé. Alors attention encore une fois ceci est une dark romance et vraiment c'est pas l'une des pires que j'ai pu lire parce que très clairement il y en a que j'ai lu qui franchement comme par exemple dans ma dernière vidéo je te parlais de un des livres de Sheikaroth. Alors je me souviens de l'autrice mais je me souviens plus du titre. Accor malsain ça y est j'ai retrouvé dans ma tête. Ou Accor malsain, effectivement Accor malsain ça porte très bien le nom, que je me suis arrêtée en plein milieu tellement que ça m'a écoeuré et qu'en fait je savais que j'allais pas continuer quoi parce que... horrible quoi. Enfin dans ce livre là ce qui m'a gênée c'est la protagoniste qui n'a pas ce caractère pour moi. Et également les scènes de Smut qui sont extrêmement violentes vraiment. Le Smut c'est les scènes de cul. Voilà. Par rapport à l'ombre d'Adeline, c'est une dark romance donc il faut faire quand même attention aux trigger warnings qui sont indiqués au début du livre. Mais clairement pour moi c'est pas la pire que j'ai lu. Effectivement il y a quand même un climat malsain, voilà clairement. Mais à aucun moment je me suis sentie... enfin si il y a quand même un moment où franchement j'étais là en mode mais vraiment, enfin genre... voilà. Mais ça n'a pas été... disons qu'une fois que j'avais fermé... que j'avais fini de lire le livre c'est pas un passage qui m'a traumatisée quoi clairement. Donc voilà pour ça. Alors du coup comme je te disais, si t'adores le stalking, si t'adores les histoires de stalking, je trouve que le livre est extrêmement bien écrit. Alors petit bémol pour moi, je trouve que des fois il y a trop de descriptifs pour certaines scènes et du coup moi ça me... ça m'a empêché un peu parfois d'imaginer la scène parce que trop de descriptifs. Mais sinon je trouve que le livre est extrêmement bien écrit. Et alors le stalking. Ce que j'ai dû adorer c'est que le stalking a duré dans le temps, c'est à dire que ça n'a pas été juste un petit stalking qui a duré cinq minutes. Ça a vraiment duré très longtemps et j'ai vraiment adoré. Je trouve que le début de l'histoire, comment le protagoniste masculin rencontre la protagoniste féminine, je trouve que c'est trop rapide. Voilà, s'il y avait quelques bémols à ajouter par rapport à ce livre-ci. Mais la partie stalking, un truc de zinzin, j'ai adoré. Le mec est méga tordu. Donc encore une fois, j'ai adoré. Encore une fois, il faut aimer quand c'est tordu. Mais de toute façon, quand on lit de la dark romance, il ne faut pas espérer avoir une romance mielleuse parce que ce n'est pas du tout le cas. J'avais vu des vidéos sur TikTok qui disaient que les personnes qui lisent ce livre-ci sont tordues et malsaines. Alors les gars, comment vous dire que c'est un livre ? Voilà. Moi, personnellement, j'adore la dark romance, mais je n'aimerais pas en vivre une dans la réalité. Enfin, je veux dire, j'aime que ça reste dans ma bibliothèque en fait. J'adore ce type de livre-ci, mais je n'ai clairement pas envie d'en avoir un dans ma vie à un moment donné. Les relations tordues comme ça en IRL, ce n'est pas possible. Enfin, bref. On va parler du coup du protagoniste masculin qui se fait appeler Zeid et du coup de la protagoniste féminine qui s'appelle Adeline. Voilà. Elle, elle est autrice. Voilà. Elle fait sa petite vie, on va dire ça comme ça. Et lui, c'est un hacker, on va dire plus ou moins. Il se passe des choses aussi. Enfin, il fait d'autres choses à côté. Mais on va dire que de base, il est hacker. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il va tomber fou amoureux d'Adeline. Voilà. La rencontre et tout ça, je la laisse un peu, un petit peu de mystère. Voilà. Et clairement, comme il va tomber fou amoureux d'elle et comme il est clairement dérangé, plutôt que finalement d'échanger son numéro, comme toute personne lambda ferait, eh bien lui, il décide tout simplement de la sulquer. Voilà. Dans ce livre-ci, il n'y a pas que une histoire de stalking. Il y a aussi également une histoire un petit peu d'intrigue parce que du coup, Adeline veut élucider, on va dire, un meurtre qui s'est passé dans sa famille. Et je veux dire que ça m'a un peu déboussolée au départ. Et quand il y a eu cette histoire de meurtre un peu qu'elle voulait élucider. Et en fait, d'un côté, ça se rejoint, on va dire, avec l'histoire principale. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je te le conseille, encore une fois, à 10 milliards de pourcents. Là, ce qui est un petit peu embêtant, c'est qu'il n'y a que le tome 1 qui est sorti et j'espère avoir très bientôt une date au moins de sortie pour le tome 2. Alors, la fin du tome 1, je dois dire que pour moi, en fait, je l'ai senti pratiquement dès le départ du livre, en fait. Pas dès le départ, mais je dirais vers le début. Voilà, quand on pose le cadre du livre, j'ai directement senti comment le tome 1 allait se finir, surtout quand on sait qu'il y a deux tomes. Voilà. Donc je savais très bien comment le tome 1 allait plus ou moins se terminer et j'ai clairement une raison. Donc voilà, il n'y a pas de plot twist de malade dans ce livre. Mais l'histoire en elle-même, vraiment, j'ai adoré. Voilà pour ce premier livre. Ensuite, du coup, je t'en ai brièvement parlé dans une vidéo tranche de vie où je te disais que je m'étais remis à la lecture et que du coup, j'avais continué The Davison, le fameux tome 3. Alors, quelle note je vais lui attribuer ? Alors là, j'ai un petit peu hésité quand même. Allez, je vais lui donner la note de 3 étoiles sur 5. À la base, je voulais lui donner un 2, très clairement. Pourquoi je l'accorde un point de plus ? Pour la fin, très clairement, parce que maintenant, j'ai très très hâte de lire le tome 4. Et j'espère très honnêtement que ça sera la fin de la saga de The Davison, parce que ça commence à faire beaucoup quand même. Et je trouve que c'est un peu bis répétita. Voilà. Si t'as lu le troisième tome, je pense que tu comprends un peu de quoi je parle. En fait, j'aurais bien aimé te le dire, plus ou moins t'expliquer pourquoi est-ce que je dis ça. Mais en fait, si je te dis ça, ça va un peu te spoiler la fin du tome 3, donc je ne vais pas faire ça. Mais j'en attends. En fait, là, j'attends beaucoup du tome 4. Parce qu'en fait, pour moi, la saga The Davison, j'ai lu quand même les trois premiers tomes. Et pour moi, voilà, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que je crois que le tome 2, pour moi, avait beaucoup fait remonter la note, parce que je t'avais fait une vidéo groupée entre le tome 1 et le tome 2. Et vraiment, enfin, un coup j'aime, un coup j'aime pas, un coup j'aime, un coup j'aime pas, c'est vraiment ça. Et là, pour ce troisième tome, j'ai trouvé ça, mais d'une longueur, les gars. Mais genre vraiment. Il fait combien de pages ? Je crois qu'il fait 500 pages. Ouais, même pas. C'est ça, 448 pages. Donc il est pas non plus... Enfin, c'est un gros livre, mais bon, il fait pas non plus 600 ou 600 pages. Mais alors, le mot pour ce tome-ci, pour moi, c'est l'ennui. Y'a pas eu de plot twist, y'a pas eu de trucs incroyables qui se sont passés. Que la fin qui m'a réveillée de ma lecture, parce que... Je m'attendais pas à une fin comme ça, pour ce tome-ci. Donc du coup, ça m'a un peu réveillée. C'est pas non plus un truc incroyable qui se passe. Et en fait, pour moi, la fin du tome 3 a été hyper frustrante, surtout quand je suis allée voir le résumé du tome 4, parce que le tome 4, du coup, sort au mois de juin, fin juin. J'ai très très hâte de l'acheter. Parce que je vais l'acheter. Parce que je veux trop le lire. Parce que je pense que, pour moi, en tout cas, avant que je ne le lise, pour moi, le tome 4 va être le meilleur de la saga. En tout cas, j'ai beaucoup... Je mets beaucoup de pression sur ce tome 4. Mais alors, si t'as commencé à lire la saga, eh bien, forcément, faut que tu lises le tome 3. Et si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé. Parce que, vraiment, je suis assez déçue de ce tome 3. Trop de... Trop de blabla pour rien. Trop de... Pour moi, ouais, j'ai eu l'impression d'avoir déjà vu, surtout, la scène de fin, la toute fin. Vraiment, enfin, voilà. Pas top pour moi, ce tome 3. Après, j'avoue que, voilà, comme je l'ai dit, il me semble, dans ma vidéo TikTok, mais la hype, pour moi, de ce tome, enfin, de cette saga, pour moi, c'est... Enfin, je sais pas, je m'attendais à mieux, en fait. C'est très bien écrit, enfin, il n'y a pas de problème. Enfin, encore une fois, pour moi, Avalon, elle est cardiaque. Et je trouve, encore une fois, dans ce tome 3, c'est... Enfin, moi, je la vois tellement malade. Et en fait, j'ai pas l'impression qu'elle est si malade que ça. Enfin, enfin, mais c'est... Comment dire ? Enfin, c'est bien écrit. Enfin, l'autrice est compétente, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas, la saga en elle-même, je m'attendais à mieux, je sais pas, je m'attendais à plus de baston, je m'attendais à moins de sentimental, en fait. Claire que pour moi, dans ce tome 3, on l'a clairement perdu, littéralement. Enfin, brin, ténébreux, mystérieux, très renfermé sur lui-même. Là, le mec, il est in love et il parle limite, j'ai l'impression, de... Quand il y avait ses points de vue à lui, j'avais l'impression d'entendre du Edith Piaf, en fond, avec la vie en rose. Enfin bon, non, ce tome 3, vraiment, il m'a déçue. Je m'attendais à mieux. Voilà. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur, du coup, The Devil Sun. Le tome 3. Et comme t'auras pu le constater, j'ai très hâte d'avoir le tome 4 dans mes mains pour le lire et j'ai énormément d'attente sur le prochain tome. Et enfin, on va passer au dernier livre de cette vidéo et pas des moindres, puisque c'est mon chouchou intersidéral. Voilà. Lexton ! Alors, si tu me suis sur Instagram, tout ça, tout ça, tu sais que Lexton et moi, c'est un énorme coup de cœur, un énorme coup de foudre, donc je ne peux que lui donner la note de 5 sur 5. C'est une brique, comme dit l'autrice Sarah Rivens, puisqu'il fait 800 pages, messieurs-dames. Quel chef-d'œuvre ! J'ai presque envie de dire merci à Sarah Rivens d'exister, parce que vraiment, elle nous pond de ses œuvres. Elle a fait Captive, elle a fait Lexton, et on voit tellement la différence d'écriture entre Captive et Lexton. Et Lexton est tellement mieux écrit que Captive. Et en fait, j'avais un coup de cœur pour Captive, et Lexton passe clairement au-dessus de Captive. Cette histoire, vraiment, elle est dinguissime, vraiment. Du coup, c'est le tome 1. Voilà, ça y est, il est sorti. À la base, il était sur Wattpad, donc tu ne peux plus le trouver sur Wattpad. Elle est actuellement encore sur l'écriture du tome 2, sur Wattpad encore. Elle a promis de finir le tome 2 sur Wattpad, donc j'espère qu'elle va réussir à le finir, parce que là, je dois vous avouer qu'au moment où je fais cette vidéo, on est le 11 mars, et ça fait plusieurs mois qu'elle n'a plus posté de chapitres, ce qui est encore une fois hyper frustrant en tant que lecteur, surtout comment se termine le chapitre. Je crois qu'on est au chapitre 23 actuellement. Autant vous dire que j'avais presque envie de scroller à une vitesse phénoménale quand j'ai compris comment le chapitre allait se finir. J'avais trop envie d'avoir le prochain chapitre, et ça fait tellement de mois qu'on l'attend. Je crois qu'elle n'a pas publié depuis le mois de novembre ou octobre, donc là, ça commence à faire vraiment long, et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en train de se détacher de l'histoire, et c'est tellement dommage. Mais quand on attend aussi longtemps, c'est tellement frustrant. Et j'imagine pas les gens qui ont découvert ce tome 1, surtout vu comment la fin est. On a tellement besoin d'avoir au moins le début du tome 2, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et moi, j'ai de la chance, c'est que j'ai pu lire les 22 ou 23 chapitres du tome 2, donc je sais comment ça commence, on va dire. Mais je pense très fort à ceux qui n'ont pas eu la chance de le lire sur Wattpad. Vraiment, l'attente, il va être tellement dur, parce que Sarah, comme je le disais, n'a pas fini le tome 2 sur Wattpad, donc on n'a clairement pas une date de sortie pour le tome 2. Les gens qui s'amusent à dire qu'il y a une date de sortie, c'est faux, archi faux, parce qu'elle ne l'a clairement pas bookée, enfin, elle ne l'a clairement pas finie, donc c'est clairement pas possible. Voilà, bref. Donc du coup, pour l'histoire, on va suivre d'un côté Kai, qui est un mercenaire monstrueux. Voilà comment je pourrais le décrire, mais vraiment monstrueux. Et de l'autre, on a Iris, et leur demande de rentrer en collision parce que, en fait, le géniteur de Iris doit énormément d'argent et il se sert, on va dire, du compte bancaire de Iris, parce qu'Iris n'est absolument pas au courant de ce qui se passe, on va dire, pour faire des bails un peu bizarres avec de l'argent. Et du coup, Kai va être mentionné par l'organisation pour retrouver cet argent et voir du coup si Iris n'est pas au courant de certaines choses. Et du coup, lui, il va devoir, on va dire, découvrir Iris. On l'a stout le camp, entre autres, en allant chez elle, enfin, bref, en faisant des trucs un peu bizarres. Et il va finir par s'attacher de trop à Iris et entre autres, développer des sentiments. Enfin, bon, bref, ils vont finir par se rencontrer, il va se passer plein de choses, mais vraiment, mais rocambolesques, vraiment. Et, alors, pour décrire un peu plus, c'est un Ennemi's to Lovers, voilà, on va dire ça comme ça. Il y a beaucoup de violence dans ce livre, c'est une dark romance également. Et surtout, ce qui est très marquant dans ce livre, c'est le slow burn. Donc, le slow burn, c'est quand les deux protagonistes de l'histoire mettent énormément de temps à développer une romance, on va dire. Clairement, oui. voilà, clairement, oui. Il y a énormément de tensions tout le long du livre. Il y a beaucoup de flirts, tout ça, mais voilà, pour passer à l'étape supérieure, vous voyez, vous voyez. Donc, c'est ultra prenant comme lecture. Littéralement, la brique, voilà, on la lit, mais très rapidement, parce que c'est addictif. voilà, la façon de comment Sarah écrit cet addictif, les actions, tous les personnages secondaires, Jacob, Jacob, il est incroyable, Jacob. Elle arrive également, moi, à me faire détester certains personnages. Enfin bon. Voilà, incroyable. Vraiment. Je te le conseille, encore une fois, si tu aimes les dark romans, si tu aimes les mercenaires. Pour moi, ce n'est pas une histoire, une ennemi histoire de mercenaires qui tombent amoureux de la meuf qui kidnappe ou des histoires un peu comme ça, on en lit. Pour moi, c'est au-dessus de ça parce que moi, au départ, quand j'avais lu le résumé, j'étais là. Voilà. Et à l'arrivée, j'ai eu un méga coup de cœur. Voilà. Voilà pour mes lectures. L'exploit, je le conseille à 10 milliards de pour cent. Et de toute façon, comme je l'ai dit, je suis une vendue. Voilà, j'ai un S, enfin, j'ai un serpent, pardon, sur ma main. Et le serpent, c'est l'emblème littéralement de Kyle Exton, d'où le nom du livre, du coup, Kyle Exton. Eh bien, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidée également. N'hésite pas à me dire si tu vas craquer ou si tu as déjà craqué sur un de ces livres-ci. Et moi, je te dis peut-être à mardi 18h pour une prochaine vidéo sur cette chaîne, Trange de vie. Peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Je te fais des bisous. Je te souhaite une bonne nuit. Bye.